de ta parole. Souviens-toi de ton serviteur qui nous apportera cette parole qu'il puisse être à ta bouche maintenant afin que nous puissions recevoir directement tes propres paroles, Seigneur. Ainsi, nous te l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si vous avez aussi besoin de boire de l'eau, mais pas dans les deux heures, vous partez, vous prenez un sachet d'eau, vous buvez et puis vous rentrez calmement à votre place. Les frères diacres qui sont derrière là-bas, ils doivent aussi suivre la parole de Dieu. Ils ne doivent pas être en train de parler gauche et droite. la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Ce n'est pas que je veux prêcher encore, c'est qu'il y a toujours la direction et le but pour lequel nous sommes ici. Vous voyez que nous avons récit beaucoup de nos bien-mébés frères et sœurs qui sont de l'intérieur et qui sont au milieu de nous, les grands hommes de Dieu et Dieu a quand même suscité à l'intérieur pour conduire son peuple. On n'est pas un grand serviteur dédié quand on a une très grande église. On est un grand serviteur dédié quand il y a même des brébis qui sont baptisés de son peuple. Et que quand tu arrives à présenter Christ aux gens et que Christ est en train de délivrer ces gens-là qui vont pour les emmener dans le royaume du ciel, c'est là un grand serviteur dédié. Jésus avait dit aux disciples que l'un de plus petits sera grand dans le royaume du ciel. Aujourd'hui, on croit qu'être un grand serviteur dédié s'envoi une assemblée de millions de personnes. Il y a une personne qui a les bâtiens. Il y a à Kinshasa une assemblée de 17 000 personnes. Cette assemblée et vraiment quand vous regardez ça donne l'impression d'être très très petit. Et Dieu a parlé à deux soeurs de cette assemblée-là. On a pris leur déclaration et ils ont dit que c'est Dieu qui les a parlé. Ça a fait une vision parce que le pasteur venait de prêcher sur l'amour et quand il a fini de prêcher sur l'amour et quand il a fini de prêcher sur l'amour ils ont vu une vision la seule à venir une vision que l'une personne habillée en blanc c'est toujours dans le message et venait prendre la sœur pour la faire monter sur une montagne. Il dit à la sœur c'est que ton pasteur vient de prêcher. C'est la dernière de prédication. Il ne prêchera plus encore d'autres choses. Alors la sœur a posé la question à nos petits de blanc. Il dit alors disons que c'est fini là il n'y aura pas de prédication. L'homme veut dire il blague à la sœur Il dit alors maintenant le pasteur continuera à prêcher mais tout ce qu'il va prêcher en dehors de ce qu'il vient prêcher ça sera sans importance. La chose la plus importante que ton pasteur a prêché c'est que l'amour il va. et le frère là et l'église ne croient pas à l'amour du vin. Il le croit mais ce n'est pas l'un de l'autre l'un de l'autre l'un de l'autre c'est le saint étonnerre. Le pasteur avait abordé quand même comme l'amour du vin c'est la parole de Dieu. Le pasteur aussi a prêché sur l'amour du vin alors l'homme vêtit du blanc dit à la sœur combien de personnes sont dans ton église qui ont crié à ça que ton pasteur vienne de prêcher la sœur dit je ne sais pas il dit tourne-toi à droite il s'est tourné à droite il a vu que trois personnes et trois hommes sur une assemblée de 17 000 personnes il est tourné à gauche quand il s'est tourné à gauche il a vu que deux sœurs au total sur 17 000 personnes il n'y avait que cinq personnes qui avaient l'amour dans leur cœur ils viennent à l'église que pour remplir les bords ils sont chaussés la tête du pasteur en réalité ils n'ont rien et même que nous ne puissions pas venir ici comme ça nous avons un but à tête un objectif atteint ça fait de cela que nous dit est-ce que vous croyez sur l'église maintenant ce grand homme de Dieu ici va nous instruire durant tout ce temps que nous serons ici moi aussi j'ai besoin d'être instruit donc je vais mettre un peu de côté et nous laisser maintenant prêcher la parole de Dieu je crois que Dieu mettra la parole dans leur cœur et chacun nous donnera ce que Dieu a mis dans son cœur la Bible dit que l'homme n'est pas donné que ce qu'il a récit d'Éthier et d'Éthier vous bénisse alors bon maintenant avant de donner le thème de notre mini-convention on va commencer à vous présenter les hommes d'Éthier et d'Éthier aussi vous présenter les frères et les sœurs c'est une très très grande acclamation nous allons les embrasser et s'il y a lieu de les embrasser nous les embrassons les 15 frères n'embrassent pas une seule ce qu'il est fait nous ici c'est la livraison Amen que Dieu vous bénisse je vais commencer avec l'ancien Gilles je vais venir quand même s'en est l'église s'en est l'église s'en est l'église pour vous faire que l'ancien Gilles s'annonce Amen Amen Rôle la parole Amen Je crois que nous avons compris pourquoi nous sommes là nous devons faire une comparaison entre le baptême d'eau il y a une parallèle des choses qui vont comme ça et la Seine de la même manière qu'on va au baptême d'eau c'est de la même manière qu'on va à la Seine d'autres ont eu peur mais tu dis mais il y a longtemps tu fais la Seine d'autres ont eu peur tu manges la parole tu vois le sang de Jésus Christ à l'église mais c'est la même chose si tu viens le faire naturellement si tu le faisais bien tu le feras bien aussi physiquement le baptême d'eau si tu le faisais spirituellement tu vas le faire aussi naturellement parce que le baptême d'eau c'est une expérience dans le coeur baptême avec la haine sur nous on t'aime l'anurique on t'essoye catatis nous sommes morts avec Jésus Christ nous sommes ressuscités avec Jésus quand cette oeuvre est une réalité dans le coeur quand tu vas dans les zones du baptême ta vie change parce que le baptême c'est un seul témoignage un vrai baptême intérieur la saine saine aussi si tu manges correctement la parole la parole que tu écoutes est devenue réalité en toi tu viens à l'église correctement tu vis la parole tu comprends que Jésus crie l'église Jésus crie l'église jésus crie toi-même jésus crie toi-même tu dois être sain si tu comprends ça mais quand on te dire de venir prendre la saine tu n'auras pas de problème pour le baptême il faut se repentir avant et après avant le baptême tu dois te repentir et te donner à Dieu correctement après le baptême tu dois mener une victime de la parole la saine saine c'est la même chose tu bois le sang tu manges la parole spirituellement tu dois te repentir après d'avoir reçu la parole quand tu vas à la maison et que tu commets un péché tu dois te repentir la saine saine si tu prends ça physiquement avant de le faire tu te repent après avoir fait cela tu continueras de te repentir c'est des choses simples mais en même temps compliquées que Dieu bénisse le reste au village Amen c'est l'ancien de l'ensemble de Abidjan et il est parti aussi dans plusieurs assemblées de l'interdé et il est à Gagnoua que Dieu bénisse il est à notre ville et mes frères que Dieu bénisse la saine de Gagnoua c'est lui le berger à Gagnoua pour vous saluer au nom du Seigneur il va présenter aussi ceux qui sont venus avec nous pour ce que Dieu bénisse je suis votre frère Kévin le frère de l'assemblée de Gagnoua nous ne sommes pas venus ici pour connaître Abidjan nous sommes venus pour un but pour la communion c'est la communion fraternelle c'est la communion fraternelle c'est la communion fraternelle tu vas créer la mort fraternelle et c'est la mort fraternelle tu vas nous amener à la perfection Je remercie tous les frères, je remercie tous les missionnaires, je remercie aussi le frère Timothée. Je remercie aussi les frères, les personnes de cette entité avec nous à Ganyoua. Ces frères vraiment nous auront aidé. Et à cause de leur exaltation, beaucoup de frères qui étaient peut-être presque au découlagement sont revenus encore. J'en profite cette occasion pour présenter mes frères, ceux qui viennent de Ganyoua, qui sont là pour qu'on les voit. Je remercie tous les frères, ceux qui viennent de Ganyoua, qui sont là pour qu'on les voit. Je remercie tous les frères, ceux qui viennent de Ganyoua, qui sont là pour qu'on les voit. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je suis le frère Yeho de l'Assemblée de Grand Lahou. Je suis venu avec pratiquement toute l'Assemblée. Vous savez, Grand Lahou, c'est une grande histoire. Ce n'est pas à toutes les occasions qu'il faut s'étaler sur cette histoire. Dans le message, on est là du roudot du fer. Le prophète dit, lorsqu'il est arrivé, il a vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, qui l'ont dit, si tu n'étais pas venu, là où nous sommes, nous ne serons pas. La santé de Grand Lahou voudrait, à mon nom, dire à notre papa le passé au Quito, s'il n'était pas intervenu à Grand Lahou, s'il n'était pas intervenu à Grand Lahou, nous serons dispersés dans la rue. Il y a deux années de cela, nous avons connu beaucoup de difficultés. Nous nous sommes retournés vers lui, parce que l'apôtre Paul disait aux gens de Pouretien, c'est vrai, vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père. Et c'est vrai, tous ces ensemblés qui sont représentés ici, nous pensons que tous ceux qui conduisent ces assemblés, ce sont les maîtres de ces assemblées. Et tous les victimes de ces assemblées ont un seul père, ce n'est pas au Quito. Et lorsque les difficultés sont venues à Grand Lahou, Dieu nous a inspirés à nous retourner vers notre père. Il nous a donné une orientation, nous l'avons suivie, et aujourd'hui, l'église de Grand Lahou est vivante. Et je voudrais vraiment du fond du cœur, l'église mille fois que si, pour tout ce qui l'a fait pour cette assemblée de Grand Lahou. Je voudrais remercier également, quand vous allez me le permettre, Frère Blanchard. Frère Blanchard, je voudrais lui dire merci, ainsi que son épouse. Merci à Frère Adonise et à son épouse, et merci à Frère, on l'appelle le jumeau de Grand Lahou, et à le souffert attitré de toutes les missions de Grand Lahou. Et vraiment, grâce à ses frères et soeurs, nous sommes au milieu de vous ce soir. Et que vraiment le Seigneur puisse les bénir, de tout ce qu'ils veulent dans leur cœur, et que le Seigneur puisse les exaucer. Vous savez, ce grand rassemblement de ces trois jours, vous pouvez rappeler un peu du début du message ici à Abidjan, quand nous étions des jeunes dans le message, dans les années 94 jusqu'à 2000, pratiquement chaque année, toutes les assemblées organisaient des conventions, et à travers ces conventions, les frères et soeurs arrivaient à communier. et les conducteurs de différentes assemblées arrivaient à changer des expériences, parce que la vérité que Dieu a fait de son enseignement, c'est la contribution de ces enseignements-là, il doit avoir le gris dans la perfection. Malheureusement, les ambitions personnelles des dirigeants ont fait fruit de l'amour pour la dernière, les frères et soeurs. J'ai ensuite prié sur eux dans les églises, mais nous avons une assurance, parce que le prophète avait imagé l'évolution de l'église de Pouze, il y avait un monsieur qui élevait des canards, il y avait un monsieur qui élevait des canards, et les canards étaient dans deux étangs, les canards, les oiseaux, et les canards étaient séparés par un filet, et les canards se voyaient, ils voulaient communier, mais la barrière qui était là, les empêchait de communier. Il dit, mais un jour, un jour, la pluie a commencé à venir, et l'eau a commencé à monter dans les étangs, à un moment donné, la barrière a été déboardée par l'eau, et les canards se sont retrouvés au-dessus de l'eau, et ils ont commencé à communier. Il dit qu'ainsi sera l'église de Pouze, quand l'amour, quand l'amour fraternel va remplir le cœur, pour l'amour, pour l'amour, la parole réelle passée dans les arceaux, les barrières tomberont, et les filles et les filles de Dieu se couvriront, pour qu'il y ait une chose écrite. Je vais demander à nos frères, je suis un dégrad là-haut, de ce démoire de vous, et les salutes. pour l'amour, les filles et les filles, les filles et les filles, Vous savez, pour atteindre la perfection, il y a une chose que Dieu demande. C'est tout simplement l'obéissance. Celui qui n'obéit pas, n'arrive pas à la destination. C'est que je remercie les Seigneurs amis, pour ne pas connaître l'obéissance, et les solubilités. Aujourd'hui j'apprends que l'église est à faire vivre correctement selon la parole. C'est que Dieu bénisse aussi les frères et les sœurs de grand amour. Shalom à vous, Eglise ! Shalom à vous, Eglise ! Vous savez, il y a un problème. J'aime une église. Il y a un problème, il n'existe pas avec le prédicateur. Quand il s'agit de sauter ici, il faut sauter. C'est sauté, faire encore une touche au cœur, même si tu veux casser la chaise, casser la chaise. Les anges adorent au ciel, on dit les vies qu'ils enlèvent leurs couronnes, on dit les vies qu'ils ont désiré le dos, on dit les chèques parfaits, je suis encore le roi des rois. La vie ne dit aucun de ces âges, Dieu a appelé son fils. Et par contre vous, Dieu vous a appelé mon fils et mon fils. Et par contre vous, Dieu a appelé son fils et mon fils, on dit les chèques parfaits, casser la chaise sur le ciel, on dit les pieds parfaits, casser la chaise sur le ciel, on dit les chèques parfaits, casser le ciel, et faire pour la fête comme il faut. Il dit les chèques parfaits, casser la chaise où il faut, Dieu vous a appelé son fils et encore mieux de me faire le pasteur. Venire à mon professeur, pour un grand frère par mois. Ben dix à moi ! Façais-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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 Je demande aux diacrés, ils sont derrière les veillés.